Musique Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Le changement c'est maintenant, le changement c'est possible et ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Aujourd'hui on va aller au Mexique. Alors ça c'est un vacancier sur les belles plages du Mexique. Qu'imaginez avec moi le sable blanc, les cocotiers, la page bleue et quelqu'un qui se balade, un new-yorkais, qui se balade au bord de l'eau. Et là il voit un petit bateau rentrer le port de pêche et il va voir qu'est-ce que vous pêchez. Et il voit du ton, il fait oh là là c'est génial mais vous avez fait vraiment de belles prises. Oui 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 effectivement et ça vous a pris longtemps ? L'autre personne qui lui répond, non pas longtemps, non ça va. Il dit mais pourquoi vous n'avez, vous n'êtes pas resté plus longtemps dans ce cas-là pour pêcher plus ? Il dit ben non parce que c'est tout ce dont j'ai besoin pour nourrir ma famille. Ah bon et pourquoi, qu'est-ce que vous faites le reste du temps si ce n'est pas pour pêcher plus ? Il dit ben non, le reste du temps, ben je rentre, je passe du temps avec mes enfants, je joue avec eux, j'ai le temps de faire une petite sieste avec ma femme. Le soir je vais aller jouer avec mes amis et prendre un verre avec eux. J'ai une vie bien pleine. Et là le monsieur il regarde et il fait écoutez, là il faut vraiment que je me présente. Alors moi je me présente, voilà je suis CEO de telle boîte, je sors de Harvard, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'université de Harvard. Il fait oui, mais moi j'ai une meilleure proposition à vous faire quand même. Il fait oui, je veux bien, je vous écoute. J'ai regardé. Si on considère que tout ce poisson, cette prise, vous l'avez pris en très peu de temps. Imaginez d'abord si vous commencez par rester plus de temps à pêcher. Donc vous allez avoir beaucoup plus de poissons, vous allez pouvoir vendre. Et puis au lieu d'avoir un seul bateau, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Cumuler plus d'argent pour avoir plus de bateaux. Imaginez-nous un seul instant, vous ayez une flotte de chalutiers. Et que peut-être le next step, ça serait de ne plus vendre comme ça au marché, mais de vous adresser directement aux grossistes, peut-être aux usines. Et qui sait, avec le temps, vous allez pouvoir arriver à avoir votre propre usine. Il lui dit, c'est intéressant, oui, c'est pas mal. Et tout ça, ça me prendrait combien de temps en fait ? Il faut rien, normal quoi, un petit 15-20 ans. Ah, 15-20 ans. Et après, une fois que je serai arrivé là, c'est quoi le next step ? Il fait, ah non, mais après, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que vous allez avoir votre propre usine, vos propres bateaux. Vous allez pouvoir peut-être même changer de ville, aller à Mexico City, peut-être même à New York ou à Los Angeles. Et là, avec un peu de chance, si vous avez de bons chiffres et une belle courbe de croissance, vous allez pouvoir rentrer en bourse. Il fait, ah oui, après ? Après, si vous êtes en bourse, vous pouvez aussi, à un moment donné, vous associer à quelqu'un de plus grand, ouvrir des franchises. Il fait, et après ? Eh bien, après, c'est génial. Vous allez pouvoir avoir votre retraite pour pouvoir pêcher de temps en temps, faire la sieste avec votre femme, jouer avec vos enfants et prendre l'apéro ou le dîner avec des amis. Et l'autre, le petit pêcheur, il le regarde et il fait, parce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas ce que je fais déjà ? Et des fois, la vie est tellement surprenante qu'on a besoin de faire tout ce détour pour arriver finalement au point de départ qu'on n'a même pas su voir ni apprécier. Combien de personnes sont là pour vous dire « Ah, je serai heureuse quand j'aurai la voiture de mes rêves. » « Non, non, je serai heureuse quand j'aurai un enfant. » « Non, 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 je serai heureuse quand je vais décrocher la promotion que je veux. » « Non, 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 je serai heureuse quand j'irai vivre dans le pays que je veux. » « Je serai heureuse quand, 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 quand. » Et en fait, la vie passe. Elle passe très vite. Elle passe sous notre nez. On ne réalise pas du tout le bonheur que c'est d'être dans l'instant présent. Le meilleur moment, c'est l'instant présent. Je vais vous dire, l'argent, à mon sens, est important et pas du tout important. Et je vais développer mon idée. L'argent est important parce qu'il contribue à amplifier qui vous êtes. Et je reviens là-dessus. Il n'est pas important parce que ça ne vous ramènera pas le bonheur. Maintenant, il amplifie qui vous êtes. Si vous êtes un petit con, avec de l'argent, vous allez devenir un grand con. Si vous êtes un petit généreux, vous devenez un grand généreux. Si vous êtes un petit abruti, vous devenez un grand abruti. Si vous êtes un petit intelligent, vous devenez un grand intelligent. L'argent ne fait qu'amplifier qui vous êtes profondément en dedans de vous. Et si vous êtes un petit malheureux, un petit triste, un petit déprimé, l'argent va faire que vous allez être juste un dépressif bien bronvé parce que vous allez pouvoir aller cuiver votre dépression dans peut-être des stations de ski ou des stations thermales ou dans les meilleures destinations du monde. Or, l'essentiel, les gens veulent avoir de l'argent pour quoi ? Je vais vous le dire, pour avoir des émotions, des émotions positives. On ne vit que pour les émotions, on ne respire que pour les émotions. Ce qu'on recherche, au fond, au fond, au fond, c'est des émotions très positives. Le bonheur, le rire, la joie, la légèreté, la paix, la sérénité. Et on a le leur de croire que c'est l'argent qui apporte ça. Absolument pas. Je vous recommande de méditer sur l'histoire du petit pêcheur mexicain, de voir qu'on est capable d'avoir une vie bien riche, bien remplie tous les jours, même si au final, on n'a pas des cent et des milles dans notre compte en banque. C'était Néhid Rachet pour une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. Si vous l'avez aimée, partagez-la, likez-la. C'est ce qui est ! C'est cool.